Alors bonsoir à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce mercredi 16 août 2023, 21h04, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On est chanceux de vivre en ce moment, c'est une époque extraordinaire. Personne qui est passé avant nous vit ce qu'on est en train de vivre. Le plus grand cirque, surtout dans l'hémisphère nord, notre élite, notre élite politique, notre élite économique, notre élite financière, artistique et médiatique, nous roulent dans la farine et s'amusent et s'amusent à nos dépens comme c'est possible. Fini les beaux jours de la démocratie. Démocratie où tu avais la liberté d'expression qui était défendue par tous autant à droite qu'à gauche. La liberté de faire ce que tu veux avec ton corps qui était défendue autant à droite qu'à gauche ou dépendamment des questions plus à gauche qu'à droite. Mais peu importe, on s'entendait sur le fait que c'est ton corps, c'est ton choix. On a vu tout ça se disparaître pour une question de pandémie, on a vu ça. Et le choix du peuple ou le choix que le peuple veut faire de ses élus, ça non plus, ça passe peu. Et l'élite politique, l'aristocratie politique, économique, sociale, médiatique, s'époumonne à censurer, à bannir, à même harceler ceux qui vont, et ceux qui s'opposent et qui vont s'opposer à leur agenda collectiviste, globaliste, mondialiste. Donc tu ne peux plus choisir ton gouvernement, tu ne peux plus choisir ceux qui vont te gouverner, et tu ne peux pas choisir non plus, et tu ne peux pas choisir de vouloir vivre dans un autre contexte que dans leur agenda complètement vide de toute moralité. Plus de famille. D'abord, ils nous ont rendus obsédés avec trois choses. Manger, boire de l'alcool, fumer du pot. Si tu regardes autour de toi, l'obsession des gens, c'est ça. Prends juste à manger, boire de l'alcool, puis fumer du pot. Rien d'autre. Il n'y a rien qui les intéresse, ça ne parle de rien. Il n'y a rien qui les préoccupe. Ils se font siphonner. Les loyers sont rendus à 2000 piastres dans le centre-ville de Montréal pour des trous. Il n'y a rien qui les dérange. L'inflation est à 100, 200, 300, 400 %. Ils pensent juste à manger, boire de l'alcool et fumer du pot. C'est hallucinant. C'est comme si on avait abandonné tout, 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 puis qu'on faisait juste s'échapper. S'échapper dans la nourriture, s'échapper dans l'alcool, s'échapper dans la drogue, les médicaments, entre autres. Et tout le monde est sur Netflix, pense que la réalité se passe sur Netflix. Et tu le vois, quand tu vas dans les centres commerciaux, entre autres, parce que tu sais que dans les centres commerciaux, tu peux satisfaire tes deux grands besoins. Magasiner, dépenser et manger. Puis souvent, ils font les deux en même temps. Ils sont en train de manger et de magasiner. Et tu le vois dans les cours alimentaires. C'est jam-pack, puis il y a de tout, là. Puis le monde achète, achète, achète. Moi, je te dis que même, les gens sont tellement obsédés par la bouffe, la bouffe, puis manger n'importe quoi, du frit, il y en a, de la friture, c'est revenu. Partout, ici au Québec, la mode, c'est le poulet frit, partout, partout. Madame Poulet, M. Poulet, le coq, le ceci, le Jack le coq. C'est juste du poulet frit. Bon, j'aime ça, là, mais à un moment donné, je ne sais pas. Toutes les belles intentions des années 80-90, des bars à salade, puis des... Tout ça, c'est parti. Puis les gens sont obsédés. Magasiner, manger, magasiner, manger. Ils maximisent leur carte de crise. Je te dis, bon, à Montréal, il y a un problème de surpopulation, des cureuils. OK? On pourrait le contrôler si tu penses que c'est farfelu. Moi, je te dis que ça marcherait. Puis j'aurais un succès incroyable. Pour te démontrer comment les gens pensent juste à manger, puis à manger. Moi, j'ouvrirais un kiosque où je vendrais des trous de cul d'écureuils. Panés, frits, sur un bâton, avec deux sauces. Une sauce à poutine, puis une au caramel salé. Je les vendrais, puis le monde le mangerait. Parce qu'ils sont obsédés par trois choses. Même quatre, parce que c'est devenu l'espèce de... Et c'est les politiciens qui nous ont imposé ça depuis des années. L'espèce de fardeau patriotique de dépenser. Tu veux sauver l'économie? Il faut que tu dépenses. Dépenses, consommes, consommes. C'était dans la bouche de tous les politiciens. Donc, c'est devenu comme notre action patriotique. Dépenser, mais on n'a pas d'argent, donc on est tous endettés. Donc, quand tu t'en vas au centre commercial, tu peux combler tes deux grandes passions. Celle qui est patriotique de dépenser, puis celle de manger. C'est hallucinant. Pendant ce temps-là, tu ne peux plus choisir tes politiciens, tu ne peux plus choisir tes élus et la société dans laquelle tu veux vivre. Même si on s'entendait à une majorité à dire, on veut une société où on va mettre un frein à l'alcool, puis à la consommation d'alcool, puis on va essayer d'éduquer les gens à ne pas boire, parce que tu n'en as pas besoin, puis à ne pas fumer de potes. Tout a été légalisé par ton gouvernement. Donc, tu ne pourras jamais, parce que c'est devenu un business, c'est très rentable. Tu ne pourras jamais renverser cette vapeur-là, même si tu le veux. Et la démocratie, c'est devenu une idée. Imagine-toi, qui aurait pensé un jour, que dans nos supposément pays parlementaires très, très civilisés, démocratiques, qu'un jour, ce serait juste une idée, la démocratie, que tu retrouves dans des livres, parce qu'en pratique, elle n'est plus là. Parce que si tu as le malheur de voter pour un parti, ou de vouloir voter pour un parti qui a été identifié par l'élite, par ton aristocratie comme étant de droite ou d'extrême droite, tu vas être malmené, tu vas être insulté, traité de tous les noms, il n'y aura jamais de débat, ils vont juste te lancer des insultes et des insultes et des insultes. Puis de cette façon-là, on va vouloir convaincre la majorité de la population de ne pas s'identifier à un parti comme celui-là, par exemple. Si jamais tu as le malheur d'avoir, malgré tout, voté pour eux, puis si par hasard ils venaient qu'à être élus, ce gouvernement-là, ce parti-là au pouvoir, je peux te dire une chose, toute l'élite s'effondre, comme ça s'est passé avec Donald Trump, et là, comme ça va se passer en Argentine, ce qui vient de se passer en Argentine, c'est extraordinaire parce que la population n'a pas écouté son élite et ils ont voté dans des primaires pour un gars qu'on identifie comme étant un anarchiste économique ou un anarcho-économiste. On va aller voir ça dans quelques instants, c'est Wall Street Journal qui trace un portrait très sommaire de sa coupe de cheveux à cet individu-là qui a l'air très intéressant. Puis c'est la population qui a fait le choix. Donc là, tu en es rendu où, si la population décide d'élire un parti qui va à contre-courant de la majorité, bien, de l'aristocratie qui nous gouverne, ils ne l'acceptent pas. Pourtant, on nous a toujours appris à l'école depuis tout le temps que notre beau régime démocratique, c'était le choix du peuple, il fallait respecter le choix du peuple. Tu as vu ce qui est arrivé en Italie? Avant même que Meloni et que les Italiens votent et élisent Meloni, on l'a dépeinte comme la réincarnation d'Abdol Fetler, les journalistes, les médias étaient en train de dire au monde entier « Si elle est élue, elle va commencer à envahir la Pologne le lendemain. » Il faut quand même le faire. Même chose avec Donald Trump. Tu as vu la quantité, là, aujourd'hui ou hier, c'était sa quatrième mise en accusation. Celle-là, elle vient de Fowley-Canton, en Géorgie, pour la pseudo-contestation de l'élection. Tous les politiciens contestent toutes les élections. Même aujourd'hui, Hillary Clinton est encore incapable d'admettre qu'elle a perdu contre Donald Trump. Puis, tous les establishments américains, pendant des années, ont prétendu que c'était les Russes qui avaient élu et qui avaient mis au pouvoir Donald Trump. C'est complètement farfelu. Alors que les Américains ont perturbé les élections et ont renversé 80 gouvernements dans le monde en 40 ans. Il y a la CIA et le FBI et ses services de renseignement. On a renversé 80 gouvernements en 40 ans. Tu accuses toujours les autres de ce que tu fais. Donald Trump a été élu légitimement. Puis, dans la deuxième élection, il a perdu illégitimement. Selon toute évidence. On oublie les bulletins de vote. Même, mets ça de côté. Quand tu as tout l'appareil politique, financier, artistique, médiatique, toutes, sans exception, attaquent ton président qui avait fait une bonne jambe pendant 4 ans, sauf qu'il n'avait pas fait la seule chose que le système américain veut, que l'aristocratie américaine veut, il n'avait pas déclenché de guerre. Et on s'est assuré qu'il ne soit pas réélu parce qu'on avait des idées en tête, on avait un plan en tête. Le plan de l'Ukraine, ça faisait longtemps que c'était décidé. Ça fait des années que ça mijote. Même s'ils ont été mis en garde, l'élite militaire, neocon des États-Unis, de ne pas provoquer la Russie, ils l'ont fait parce que c'était planifié. Et il y a une entrevue qui a été publiée aujourd'hui de Tucker Carlson avec Robert Kennedy Jr., dans lequel Robert Kennedy Jr. explique tout ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que la famille Kennedy, lui, il a vu son oncle être assassiné, son père être assassiné. Donc, il a toujours été, c'est un grand avocat qui a été respecté par tout le monde jusqu'à ce qu'il expose des choses qu'il ne fallait pas exposer sur le complexe, et oui, pharmaceutique et militaire ou industriel aussi. Et il explique très bien, dans l'entrevue avec Tucker Carlson, ce qui se passe et comment ça s'est passé. Et que même, il ne faut pas que tu oublies que les États-Unis sont déjà à 140, 150 milliards de dollars envoyés là-bas. Puis les États-Unis, le gouvernement américain de Joe Biden a coupé l'assurance maladie à 25-30 millions d'Américains pour des questions financières, a coupé les « food stem » qu'on appelle, les « bons alimentaires » d'aide à 40 ou 50 millions d'individus. Et que si les Américains avaient gardé ce 140 ou 180 milliards de dollars qui est envoyé en Ukraine, bien, il n'y aurait pas eu besoin de couper ça. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé à Mitch McConnell, et c'est Robert Kennedy qui raconte ça, et Mitch McConnell dit « Ouais, mais tout l'argent qu'on envoie là-bas, ça revient aux États-Unis, dans le complexe militaire ou industriel, puis dans les contrats, puis dans… » Puis là, Kennedy explique qu'il y a trois grandes compagnies du complexe militaire ou industriel, puis pour lesquelles tous les anciens généraux travaillent, puis c'est tous eux autres qui empochent tout l'argent, tranquillement, pas vite. Je vous l'ai dit souvent, le complexe militaire ou industriel américain, puis j'imagine dans tous les autres pays aussi, c'est pareil, c'est le secteur économique qui crée le plus de millionnaires à la seconde. Donc, qu'est-ce qu'on a reproché à Donald Trump? Oublie! Oublie la distraction des frontières, la distraction de toutes les autres questions, qui brûlaient littéralement les réseaux sociaux quand Donald Trump était président. Oublie tout ça! Ça, c'est de la distraction. Pourquoi on s'est débarrassé de Donald Trump, puis pourquoi on ne veut surtout pas qu'il revienne? C'est parce que lui, il mettrait un stop à cette guerre-là, parce que Donald Trump, ça a toujours été un gars qui était contre la guerre, contre le complexe militaire ou industriel. Et pour toutes les raisons du monde, on veut l'empêcher de redevenir président, même si c'est lui, puis on est en année préélectorale. Imagine-toi, dans la plus grande démocratie du monde, tu étais en année préélectorale, puis là, hier, c'était la quatrième mise en accusation de Donald Trump, un ancien président des États-Unis, qui n'a rien fait, il n'a pas déclenché de guerre, lui. Pendant que tous les neocons que tu vois, que tous les démocrates, les républicains qui sont là depuis 30-40 ans, puis ils sont presque tous là depuis 30-40 ans, tous les autres présidents qui ont précédé, incluant Barack Obama, il ne faut pas que tu oublies, Barack Obama a été le président qui a signé le plus... Écoute ça, là, puis ça, c'est tout documenté, je t'en ai déjà parlé, va faire tes recherches sur Google, c'est pas de la conspiration, là. Barack Obama est le président qui a signé le plus d'attaques de drones sans pilote, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, qui ont mené au plus grand nombre de morts de civils innocents. Ça, c'est Barack Obama, le même qui avait promis à sa première élection, on va sortir de l'Irak, on va sortir de l'Afghanistan, puis il m'a fermé, I'm gonna close Guantanamo. Pfff, rien de tout ça est arrivé. George W. Bush et toute la gang, les médias inclus, l'élite artistique, tout le monde a poussé pour dire que Saddam Hussein était impliqué dans les attaques du 11 septembre, ce qui était complètement faux, qu'il avait été aussi impliqué dans les attaques d'entraxe, alors que même Robert Kennedy Jr., dans la même entrevue, explique que c'est la CIA qui avait fomenté ses attaques contre deux sénateurs qui avaient reçu des enveloppes d'entraques, ça venait du, de l'armée américaine. Saddam Hussein n'avait rien à voir là-dedans. Puis en plus, on a rejeté le dossier des armes de destruction massive pour partir en guerre, pour renverser le régime de Saddam Hussein qui a mené à la mort d'un million d'Irakiens innocents, sans compter tous les autres beignons au chocolat qui sont allés à la guerre. OK? Puis qui sont morts. Mais eux autres, ils l'avaient décidé d'y aller, là. Mais les Irakiens n'ont pas décidé de se faire tuer, eux autres. Ils ont été envahis, on est allés les massacrer pendant des... On a mis un pays sans dessus-dessous qui ne se remettra probablement jamais. On a fait la même chose en Afghanistan. Puis tout ce monde-là, ça marche libre comme le vent. ils sont tous la main dans le sang, ils ont tous des documents comme Donald Trump en avait à Mar-a-Lago, là. Des documents qui ont... De toute façon, ça a tout été expliqué. C'est tous des documents qui sont vraiment sans importance. C'est juste pour de la politique qu'on parle de ça. Penses-tu vraiment que des présidents pourraient partir avec vraiment des documents très importants alors que c'est des marionnettes, ces gens-là? Donald Trump inclus, c'est une marionnette aussi. Mais avec une certaine indépendance. C'est une marionnette avec une certaine indépendance. Pourquoi on l'a envoyé là? Parce qu'il a aidé à créer une distraction incroyable. Mais, fondamentalement, c'est un gars qui est contre la guerre. C'est pour ça qu'on ne veut pas le revoir. Là, on est à sa quatrième mise en accusation hier en Géorgie, dans le comté de Fulton, d'une juge complètement corrompue et politique. Comme dans toutes les autres accusations de Donald Trump, tous les juges sont corrompus et ils avaient fait mener des campagnes en promettant d'aller chercher Donald Trump. Pourquoi? Il n'a absolument rien fait. Pendant qu'il était là, tout allait bien, tout le monde s'entendait. Tu as le Moyen-Orient qui s'entendait avec Israël. Tu n'avais pas de guerre. L'économie, elle est probablement beaucoup mieux qu'en ce moment. L'inflation était vraiment à 1,5. Le prix de l'essence aussi. Donc, qu'est-ce qu'on reprochait à Donald Trump? Oublie toute la distraction des petits tweets méchants. C'est tellement dur. N'importe quoi. Si tu en es rendu où la population adulte n'est pas capable de lire un tweet qui lui offre ses petites oreilles, franchement, on est rendu dans quel monde? Dans quel monde de pleutre? C'est vraiment décevant. Donc, tu peux reprocher n'importe quoi à Donald Trump, mais tu ne peux pas lui reprocher d'avoir déclenché des guerres. Parce qu'il a toujours travaillé pour la paix. Et lui, il a dit dans ses rallies en ce moment qu'il attire toujours des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Puis Donald Trump est en avance de tous les candidats. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important. Ron DeSantis, que j'aimais beaucoup comme gouverneur, mais il vient de perdre toute sa crédibilité en se lançant dans la campagne présidentielle aux primaires républicaines. Il va se faire planter comme un clou. Ça va être humiliant. Sa carrière politique présidentielle vient de prendre fin parce qu'il va être identifié comme un loser. Alors qu'il aurait dû attendre, rester gouverneur en Floride, continuer à faire bien paraître la Floride, puis attendre son tour en 2028. Puis toutes les portes se seraient ouvertes pour lui. Donald Trump a été aimé, il a une base infaillible de 40% minimum de la population américaine, mais dans les sondages, même des grandes maisons de sondage des réseaux nationaux, au coude à coude avec Joe Biden. Ça, ça veut dire qu'il plante Joe Biden parce que t'as beaucoup de gens qui veulent pas dire qu'ils vont voter pour Donald Trump. Et toutes ces accusations-là, ça fait juste confirmer aux Américains que le système est pourri. qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien fait. Sauf que Joe Biden, on va l'écouter, l'a dit, lui. On va l'arrêter puis on l'arrêtera pas. Moi, je veux savoir pourquoi maintenant, c'est la nouvelle mode, c'est plus les électeurs qui décident, c'est les systèmes de justice, c'est les politiciens puis c'est l'élite en place qui décide qu'un parti ou un candidat sera pas élu parce qu'on va le harceler puis on va l'envoyer en prison comme on l'a fait avec Nicolas Sarkozy en France. Tout le monde était bien content parce qu'il n'était pas vraiment populaire au sein de la gauche mais ce qu'on a fait à Nicolas Sarkozy, c'est de la salle politique pour l'éliminer de la course présidentielle parce qu'il y avait quand même une grosse base on va l'écouter on va l'écouter Joe Biden qui dit il n'y en a pas question on va arrêter Donald Trump par tous les moyens on va utiliser la constitution il dit la constitution mais en plus on va utiliser le ministère de la justice il ne va pas être élu On a juste à démontrer qu'il ne prendra pas le pouvoir s'il se présente on va s'assurer avec des efforts légitimes notre constitution c'est pas le monde qui va décider moi je veux savoir comment ça fait que c'est rendu la nouvelle mode puis c'est acceptable ça c'est du c'est quoi ça c'est du fascisme c'est du totalitarisme il dit on va l'arrêter par la constitution comment ça tu vas l'arrêter comment ça se fait que tu ne vas pas l'arrêter par une élection puis par un vote la population qui va dire non on n'en veut pas de Donald Trump c'est hallucinant moi je n'en reviens pas qu'on en soit rendu là chers amis pendant ce temps là le Wall Street ce politicien vient de rapporter la première argentine ses cheveux déconcertent le monde Ravière Millet qui a balayé une primaire présidentielle ce week-end berce une vadrouille qui reflète sa campagne non conformiste on le voit ici on dirait Johnny Halliday à ses heures de gloire lors de sa jeunesse avec un mélange de Roman Polanski ici ça c'est un petit peu moins rassurant ce week-end le candidat outsider a été proclamé anarcho-capitaliste ou anarcho-capitaliste Ravière Millet a décroché une victoire surprise à la primaire présidentielle argentine mais au-delà de l'Amérique du Sud ses cheveux ont peut-être été le plus gros choc Millet un économiste de 52 ans arbore une coiffure qui n'a pas tout à fait un mulet un mop-top ou un moroc mais une combinaison complexe des trop d'analyse sa coiffure il semble se déplacer dans toutes les directions à la fois aboutissant à une descente qui ressemble à une pente alpine perfide ou à une sculpture en ferraine de John Chamberlain il ressemble à un bœuf musqué croisé avec Ozzy Osbourne cette touche de rock stand semblant raciner dans les antécédents de Millet à l'adolescence il a joué dans Everest un groupe qui a principalement repris les chansons des Rolling Stones alors qu'il a récemment été vu plus régulièrement en costume qu'avec sa veste en cuir autrefois uniforme les cheveux de Millet restent aussi négligés que jamais en Argentine les commentateurs l'ont surnommé El Peluca ou la perruque selon le journal espagnol El País Lilia Lemoyne membre de la coalition politique anti-establishment de Millet la Libertad est la seule personne capable de coiffer Millet ce qu'elle fait pour le faire ressembler à un nid d'oiseau bien rangé reste un secret politique le moine est un représentant de Millet et n'ont pas répondu aux demandes de commentaires les experts politiques voient les cheveux de Millet comme le reflet de sa campagne non conformiste dans laquelle il a préconisé de fermer la banque centrale du pays tiens bon finalement et de remplacer le pesos par le dollar et de créer un marché pour la vente d'organes humains la coiffure négligée et mappée de Millet est clairement utile un panneau d'affichage pour son style de politique insouciant a déclaré Benjamin Guedan directeur du programme latino-américain du groupe de réflexion non-partisan Wilson Center dans un courriel sa marque politique consiste à rejeter les partis politiques traditionnels les élites politiques traditionnelles et les coiffures politiques traditionnelles ce rejet délibéré des coiffures traditionnelles est devenu une astuce politique courante au cours de la dernière décennie en particulier de la part de politiciens de droite aux visées populistes les cheveux ébouriffés peuvent envoyer un message d'homme du peuple calculé l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson un politicien néerlandais Gert Velder c'est l'ancien président Donald Trump pour que Millet a professé une admiration pour qui Millet a professé une admiration au scandale ils sont tous connus pour leur coiffure extrême bouffante et parfois carrément désordonnée les cheveux en forme de casque de Millet représentent à ceux de Johnson grossis d'un ordre de deux comme Maria Cazulo professeure agréée de sciences politiques à l'université nationale argentine de Rio Négro l'a déclaré dans un courriel les cheveux bizarres sont plus courants à droite elle a cependant noté que les normes vestimentaires peuvent conduire les politiciens à voir leurs cheveux comme le seul endroit où ils peuvent faire une véritable impression de renégat ils s'en tiennent généralement aux costumes d'affaires a-t-il écrit donc ce genre de laisser les cheveux comme le seul endroit pour afficher la transgression donc on a dit ce genre-là laisse les cheveux comme étant le seul endroit pour afficher sa tête de la transgression pour Millet la coiffure qui attire l'attention peut en effet l'avoir aidé à remporter la victoire dans la primaire sa personnalité excentrique de sa coiffure sauvage à la musique rock absourdissante lors de ses rassemblements symbolise le changement radical auquel aspire de nombreux électeurs et oui c'est comme partout dans le monde on aspire à quelque chose de mieux que ce qu'on nous offre et peut-être que pour les argentins c'est quelque chose de mieux pour eux mais l'élite déjà tu vois pourtant le politicien s'est terrissé dans le passé de toute l'attention sur sa rafale de follicules dans un tweet de 2016 il a applaudi une critique un critique qui revit en espagnol les personnes à faible capacité se concentrent sur mes cheveux et non sur mes idées le lendemain de la victoire de Miné les marchés financiers argentins se sont effondrés le pays souffrait déjà de sa crise économique depuis 2000 ans pourquoi les marchés se seraient effondrés ? c'est le peuple qui a choisi il n'y a pas de panique c'est la démocratie qui a parlé non tu le vois ça ne marche pas comme ça on n'est pas content le peuple n'a pas voté comme on voulait que le peuple vote mais le peuple est écoeuré de l'establishment est écoeuré du statu quo et partout c'est comme ça c'est du statu quo c'est pour ça que des gens comme Donald Trump des gens comme lui des gens comme Mélanie et d'autres sont populaires et réussissent à se faire élire parce que ils viennent offrir quelque chose d'autre que le statu quo puis regarde moi j'en parle souvent de l'argent prendre le contrôle de l'argent puis des banques centrales qui sont en train puis c'est tout le secteur privé qui les a qui sont en train de nous ruiner totalement depuis des années des années ben lui c'était un de ses clans ça fait partie de son programme et c'est de mettre la clé dans la porte mettre la clé dans la porte de la banque centrale imagine-toi c'est quand même quelque chose de promettre qu'on va mettre la clé dans la porte de la banque centrale je vous laisse l'article dans la boîte de description mais ça démontre à quel point notre démocratie se fait longtemps très longtemps qu'elle a pris le bord puis que tous ceux qui sont là à parler de démocratie c'est tous des charlatans bonne soirée et les gens